Engagé à rompre définitivement avec des résultats scolaires automatiques catastrophiques aux différents examens nationaux, notamment le CEP, le BPC et le Baccalauréat en République du Bénin, aujourd'hui conjugué expressément au passé ces dernières années, grâce à la détermination absolue des acteurs en charge de l'éducation nationale, en l'occurrence le collectif des établissements scolaires privés du Bénin, à travers plusieurs points mis en œuvre, concourant aux meilleurs résultats au cours de l'année scolaire 2020-2021. Dans le département de l'Atlantique, un département parmi tant d'autres reconnu comme étant le seul espace scolaire, j'en j'ai plus de 100 de savoirs au Bénin, ce qui était d'ailleurs la raison d'une forte masse de réussite en dépit de quelques points de décalage au rang magistrat national. Une réalité à ne point douter au vu de la performance intellectuelle fournie lors des trois jours de contrôle de connaissances par tous les candidats du dit département. Sortir la tête haute au soir des délibérations des résultats, un résultat qui vient placer chaque candidat sur son sort, après avoir défendu qu'on vence et marie leur limite de savoir, en tout cas pour tous ceux qui ont été enseignés et censés être maîtrisés. Au regard de ces panoplies, résultats dans le département de l'Atlantique, le complexe scolaire Bethlehem installé dans l'arrondissement de Togba, plus précisément à Hors-Soup-État, qu'on n'eut pas ses mérites plus de 20 ans déjà, restait sa place pour la dernière fois avec des résultats très très religieux au certificat d'études primaires CEP, au brevet d'études dans le premier cycle BEPC et au baccalauréat dont ces résultats écrasants se présentent comme suit, avec des mentions honorifiques au bac à toutes séries confondues. CEP, session de juin 2021, 32 candidats dont leurs dossiers ont été validés et composés, avec souris à la fin de composition, soit un pourcentage de 100%. BEP, session de juin 2021, série moderne court, 28 candidats ayant eu conduite exemplaire, sans reproche, soit un pourcentage de 100%. Série moderne longue, 28 candidats présentés et composés, dont 5 n'ayant pour chercher la meilleure formule défendable devant chaque épreuve de composition, soit un pourcentage de 112,22%. BAC, session de juin 2021, BAC A2, tous les candidats que compose la classe, étant régulés au cours et ayant appliqué, sans demi-mesure, les notions reçues durant l'année scolaire, soit un pourcentage de 100% avec 6 mentions à bien. BAC B, un candidat recalé sur le nom total dont dispose la terminale B, par faute d'assiduité au cours durant l'année scolaire 2022-21, soit un pourcentage de 97,50% avec 2 mentions à bien. Et enfin, le BAC D, même qu'on s'en a été malheureusement observé. Ici, un candidat n'ayant pas rassemblé la moyenne admissible, mais jusqu'à présent continue d'en douter et pense à enclencher la procédure de réclamation, soit pour le moment un pourcentage de 90% avec 1 mention bien et 2 mentions à bien. qui constitue la vitrine de l'école, dont je leur parlais sérieusement, et bien, CM2, 3ème, terminale, et bien, eux tous savent que chacun doit traiter un exercice par matière et par semaine. Si c'est 7 matières, ça fait 7 matières. En dehors de tous les exercices d'application, bien, les exercices d'évois de maison qui reçoivent, eux-mêmes doivent aller au tableau et traiter. Donc, s'ils font ça, ça fait 7 épreuves par semaine fois 4, ça veut dire 4 épreuves par matière et par mois. Je pense qu'ils seront suffisamment prêts pour affronter la seule épreuve que l'État leur propose par matière et pour laquelle ils sont lancés depuis septembre. Allez vous préparer. Alors, s'il faut faire tout cela pour aller affronter une seule épreuve dans chaque matière et ne pas pouvoir réussir, ce serait un peu ché. Pour le compte de l'année scolaire 2020-2021, le complexe scolaire Bethlehem rassemble comme pourcentage au CEP 100%, au BEP 89,13% et au BAC toute série confondue 42,59%. Dans l'espoir de rendre plus explosifs les résultats de fin d'année scolaire suivante, le PIN fondateur invite au passage tous les candidats en année suivante et les classes intermédiaires à se conformer au programme des cours de renforcement et celui des cours de vacances afin de s'apprêter pour une nouvelle bataille qui s'annonce incessamment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...